Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré à l'opéra en cinq actes, Faust de Charles Gounod, créé en mars 1859, sur un livier de Jules Barbier et Michel Carré, et qui sera donné sur la scène de l'Opéra de Nice, les 22, 24 et 28 mai à 20h, et le 26 mai à 15h, une coproduction de l'Opéra de Nice, de l'Opéra Grand Avignon, de l'Opéra de Massy, de l'Opéra Théâtre de Metz-Métropole, de l'Opéra de Reims et de l'Opéra de Marseille, avec Stéphano Seco-Faust, Nicolas Courjal-Méphistopheles, Chloé Chaud-Marguerite, Armando Noguera-Valentin, Camille Trémonstan-Siebel, Jeanne-Marie Lévy-Dame-Marthe, Philippe Hermelier-Wagner et Antoine Normand-Le Vieux-Faust, l'Orchestre Philharmonique de Nice et les Chœurs de l'Opéra de Nice, un chef-d'œuvre que Gounod considère comme sa plus grande réussite au théâtre, composé d'après le Faust de Goethe, qui fascine le jeune compositeur fraîchement couronné du prix de Rome, qui le lit durant son séjour dans la vie éternelle. Cet ouvrage ne me quittait pas, je l'emportais partout avec moi, et je consignais dans des notes éparses les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, écrit-il. Gounod, qui m'itonne d'avance certains effets d'un opéra de Faust que j'ai l'espoir de me faire, et esquisse en 1840, lors d'une soirée à Capri, quelques pages inspirées du Faust pour une nuit de Valpurgis, et à la lune, pensée pour piano, qui présente la mélodie du duo « Au nuit d'amour, ciel radieux » que nous écoutons à présent. « Au nuit d'amour, ciel radieux » « Au douce flamme, la bonne heure silencieuse » Vaisse les yeux, les cieux dans nos deux hommes. C'est parti. 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 C'est parti.